Une page BD à présent, le maléfice de l'amétiste, c'est le nouvel album, le 26e de Yoko Tsuno. L'héroïne japonaise la plus célèbre de la bande dessinée franco-belge a bientôt 79 ans. Le père de Yoko, Roger Leloup, garde la même énergie qu'à ses débuts dans les années 50. Dominique Dussain. Il est l'un des derniers survivants de la grande époque de la bande dessinée belge, celle des RG, Franquin, P.I.O. Martin. Roger Leloup les a bien connus mieux, il a travaillé pour eux. D'abord avec Jacques Martin pour Alix, puis avec RG pour lequel il a dessiné des éléments de décor, comme les avions de vol 714 pour Ciné ou le fauteuil roulant du Capitaine Haddock dans les bijoux de la Castafior. Une quinzaine d'années passées aux côtés du père de Tintin, un créateur extraordinaire qui avait réussi à réunir autour de lui une quantité de talents qu'il gérait avec respect, mais fermeté. Parce que c'est ça RG, c'est pas un homme hors du commun, c'est un homme normal, mais qui avait la passion de son métier. Ça, il a su de la transmettre. Mais je n'ai jamais, moi j'aurais pris le crayon pour me montrer comment je faisais. RG disait toujours, ne croyez-vous pas que, ça, ça savait très bien que ça ne lui plaisait pas, mais il ne disait pas, je ne l'aime pas. Mais ça et RG, il avait, difficile de savoir ce que j'y pensais, mais moi j'ai eu d'RG vraiment des bons souvenirs. Roger Leloup est heureux au studio RG, mais il souhaite voler de ses propres ailes. A la fin des années 60, il crée le personnage de cette belle électronicienne japonaise. Au départ, Yoko Tsuno ne devait être qu'un personnage secondaire, mais elle s'est très rapidement imposée à son créateur. Roger Leloup lui a consacré l'essentiel de son travail, et à l'aube de ses 79 ans, il poursuit son chemin avec son héroïne asiatique. Vous savez ce qu'il y a avec Yoko et Emilia, quand je suis avec elles pour le moment, je ne dis pas que j'ai le rage, mais je suis dans leur univers. C'est un bol de fraîcheur, de jeunesse, c'est tout. Quand je me lève le matin, avant de commencer, j'ai mon âge à ce moment-là. De son passage au studio RG, Roger Leloup a gardé le sens du détail. Ses crayonnets sont si bien dessinés qu'ils pourraient pratiquement être publiés tel quel. Il faut dire que le père de Yoko Tsuno ne laisse rien au hasard. Il va jusqu'à construire des maquettes précises des avions ou des maisons qu'il compte dessiner. Et l'histoire continue. Alors que le maléfice de l'améthyste sort en librairie, Roger Leloup s'apprête déjà à signer une nouvelle aventure de Cotonou.